C'est une famille politico-sportive qui vient de dire adieu à l'ancien merdouvisque. Corafal repose désormais au cimetière de Djokoul. Il a été inhumé. Les témoignages ont fusé de ses anciens camarades de parti et autres adversaires politiques. Tout comme ses compagnons du monde du sport, un homme bon, ont-ils tous dit unanimement. Qui a su mettre en place ce qu'on appelle la rénovation. Et à l'époque, on avait vu que Djokoul, mais aussi le président de l'ASC Saltigui, durant des années. Et on sait qu'il a mis tous ses moyens, son énergie, pour accompagner les jeunes de l'enfance. L'environnement, c'est le premier, c'est le précurseur, en quelque sorte, du Setsetalou. Le Setsetalou. Dans les années 80. Pour certains, c'est un grand monsieur qui a quitté ce bas-monde. Et pour d'autres, c'est un père de famille. Un homme social, un sportif, qui a tout donné à Rufisque et qui, en retour, doit recevoir tous les honneurs. Le Coram m'a couvé, m'a encadré, a fait de moi un conseiller municipal en 1996, qui a lancé ma carrière politique pour être ce que je suis. On ne saurait le dire tellement c'était un homme qui partageait tout ce qu'il avait à Rufisque. Depuis son arrivée, quand il était arrivé ici comme éminent président de la jeune chambre économique. C'est ça qu'il a lancé politiquement en faisant le reboisement de Rufisque et de l'Agence. L'ancien conseiller municipal pendant 30 ans, puis député, puis sénateur. Jusqu'à sa mort, président du club Fagnon de Rufisque, laisse altiguer. Corafal laisse derrière lui un Rufisque endeuillé, mais avec un grand lègue politico-social.